Bonjour, merci de me retrouver sur mon canal Alloasanté, le canal qui veut du bien à votre santé. Je suis le Dr Madanier et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle du syndrome de l'apnée du sommeil en lien avec une obstruction des voyelles supérieures ou ce qu'on appelle une obstruction tout simplement. Alors l'apnée du sommeil par obstruction regroupe en fait les pauses respiratoires pendant le sommeil, une diminution de l'amplitude respiratoire avec un manque d'oxygène dans le sang pendant le sommeil ou alors des efforts respiratoires pendant le sommeil, tout ça en cause ou en lien à une obstruction des voies aériennes supérieures. Alors l'apnée du sommeil s'est quand même répandue puisque ça touche 30% des hommes au maximum et 15% des femmes. Alors c'est vrai que vous aurez peut-être l'occasion de lire que cela touche deux fois plus voire trois fois plus les hommes que les femmes, que l'obésité est un facteur de risque de développer le syndrome de l'apnée du sommeil, tout comme les déformations crânio-faciales ou encore les obstructions des voies aériennes supérieures comme les adénoïdes chez les enfants. Mais oui, les enfants peuvent faire de l'apnée du sommeil. Alors, ceci étant dit, quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ? Il y a bien sûr ce qu'on décrit le plus souvent, c'est-à-dire la somnolence d'hyurne, la somnolence pendant la journée, souvent décrite en fait plutôt comme une fatigue ou alors un manque d'énergie ou des difficultés de la concentration et parfois même ça peut aller jusqu'à l'endormissement quand les stimulations ou les situations sont ennuyeuses ou des activités monotones ou répétitives comme pendant la lecture ou en regardant la télévision ou alors au pire quand on conduit son véhicule. Alors, le partenaire peut aussi confirmer qu'il y a des ronflements bruyants pendant le sommeil, des allaitements, des épisodes d'étouffement et parfois même des interruptions de respiratoire pendant le sommeil. Certains décrivent des maux de tête au réveil, ça représente à peu près 10 à 30% des personnes souffrant de l'apnée du sommeil. Donc le mécanisme est en fait inconnu, on ne sait pas si c'est dû à l'hypercapnie, l'augmentation de la concentration de CO2 dans le corps ou alors une vasodilatation artérielle ou alors une augmentation de la pression intracarine, on ne sait pas trop. Sauf qu'il y a des maux de tête au réveil qui vont disparaître au fur et à mesure de la journée. C'est assez évocateur du diagnostic d'apnée du sommeil. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, le diagnostic de l'apnée du sommeil d'obstruction est un diagnostic qui n'est pas clinique. Il existe des questionnaires et des scores qui ont été inventés pour repérer les individus qui auraient besoin d'un test diagnostic ou pas. Alors pour ceux qui rencontrent les critères à avoir un test diagnostic, le test de référence, le gold standard, est ce qu'on appelle la polysomnographie où l'on va étudier en fait pendant le sommeil plusieurs paramètres dont notamment la saturation d'oxygène dans le sang. Alors pourquoi on s'occupe de l'apnée du sommeil ? Pourquoi il faut traiter l'apnée du sommeil ? Bien sûr, évidemment, pour améliorer la qualité de vie de la personne qui en souffre et permettre la disparition des symptômes qu'on a évoqués précédemment. Mais pas seulement. Traiter l'apnée du sommeil va permettre d'éviter des complications à long terme car oui, un sommeil perturbé à la longue aura un retentissement sur notre corps. Donc traiter l'apnée du sommeil permettra d'éviter, bien entendu, les accidents de la route. Ça c'est le plus évident et c'est quand même important. Mais également, les troubles neuropsychiatriques. Ça diminue l'irritabilité, les troubles de l'humeur qu'on pourrait avoir qui pourraient aller jusqu'à la dépression, des troubles ou dysfonctions sexuelles et même certaines psychoses. Ça va également diminuer les risques cardiovasculaires et neurovasculaires, les risques d'hypertension artérielle, de coronaropathie, c'est-à-dire d'atteindre des coronaires et de faire un infarctus, les risques d'arrhythmie cardiaque, les insuffisances cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ça peut permettre également d'éviter le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Alors pour le syndrome métabolique, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite spécifiquement là-dessus. Ça diminue aussi le risque de faire une stéatose hépatique, c'est-à-dire d'avoir un foie gras et la goutte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye !